Je reviens devant vous afin de faire une courte synthèse. Une courte synthèse par rapport au sujet que nous avons eu à développer la semaine passée sur le calcul des temps. On avait dit que ça valait la peine de savoir comment calculer les temps parce que le passage d'Ecclesiastes chapitre 3 du premier au huitième verset que nous avons eu à lire. L'Ecclesiastes n'a pas essayé de dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour sauver, il y a un temps pour guérir ainsi de suite. Il ne fait que parler du temps, du temps afin de démontrer que chaque chose au fait avait son temps. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous hommes, avant de faire une chose quelconque, nous devons d'abord visualiser le temps, savoir si nous sommes au bon moment de la chose. Au cas contraire, mieux vaut attendre les bons moments de la chose car comme le monde même dit qu'avant l'heure ce n'est pas l'heure et qu'après l'heure ce n'est plus l'heure. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il y a un temps pour chaque chose, c'est quand même vague, c'est quand même vague. Cet temps-là devrait normalement être calculé parce que lorsque nous ne calculons pas le temps, le risque est que nous pouvons continuer à attendre, 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 attendre que Dieu opère un miracle alors que ce n'est pas encore le temps du miracle. Et nous nous sommes dit que, parlant du calcul des temps, on a voulu au fait dire quoi en bref ? On a voulu pousser au fait là, les temps au fait, nous avons, en expliquant les temps, nous nous sommes dit que ces temps-là sont au fait les différentes situations, les différents problèmes qui se présentent au-devant de vous. Les temps-là, et soit les différentes personnes que vous côtoyez, les personnes qui vivent autour de vous. Ce que nous pouvons dire, ce que nous disons vulgairement, soit amis, camarades, ainsi de suite, toutes ces personnes qui vous approchent, ils sont tous dans un même sac que nous appelons les temps. Et ces temps-là, normalement, doivent être calculés. Et calculer les temps revient à dire, bien discerner la situation, bien discerner le problème qui se présente devant vous. Cherchez à comprendre et en clair, en fond et en large, les intentions pour lesquelles les personnes qui vous entourent acceptent de vous fréquenter. Toutes ces personnes que nous appelons amis, camarades, ne sont pas forcément des amis. Tous ne viennent pas auprès de nous uniquement parce qu'ils nous aiment. Nombreux viennent par rapport à un intérêt, quelqu'un, que d'autres viennent parce que nous ne les plaisons pas au fait, mais ils nous approchent dans le souci de bien nous comprendre pour voir comment nous détruire par là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez, vous prenez l'exemple d'une ampoule, où vous allez quelque part dans une roule quelconque, on a mis de l'éclairage, vous constaterez qu'il y a plusieurs insectes au fait qui tournent autour de cet éclairage. Tous ces insectes au fait ne viennent pas uniquement parce qu'ils ont besoin de cette chaleur, ils ont besoin de la chaleur de la lampe, ils ont besoin de la chaleur que cet éclairage est en train de dégager. D'autres viennent effectivement parce qu'ils ont besoin de cette chaleur, mais d'autres insectes s'approchent de cette lumière ou de cet éclairage parce que cette lumière et cet éclairage les dérangent aux fesses. Ça les étouffe, ça les empêche de faire ce qu'ils doivent ou devaient normalement faire. C'est pourquoi ils vont s'approcher de cette lumière, non pas parce qu'ils ont besoin de la lumière, mais pour chercher à bien comprendre l'origine de cette lumière et chercher à éteindre cette lumière. C'est pourquoi on a dit notre sujet valait la peine, valait la peine d'être exposé et d'être exposé comme on a eu affaire. C'est-à-dire le souci était de pousser chaque homme à bien comprendre les milieux dans lesquels il vit, à bien mieux comprendre les intentions pour lesquelles les personnes qui vous approchent vous approchent, à bien comprendre les problèmes qui vous arrivent. Ces problèmes peuvent être des bons, ça peut balancer, ça peut être des bons moments ou des mauvais moments. Toutes ces choses-là, il est nécessaire de bien comprendre ça, non selon la pensée de l'homme, mais selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous nous sommes dit, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi il est toujours très important de revenir, ou soit lorsqu'on est face à un problème, face à une situation, face à qui que ce soit, chercher à comprendre la situation, chercher à comprendre le problème, chercher à comprendre la personne selon Dieu et non selon les hommes. Parce que n'oubliez pas, même la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. En d'autres termes, nous étant créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous devons faire comme notre Dieu. Nous ne devons pas nous fier uniquement aux apparences, nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde le fait. C'est pourquoi nous nous revenons, afin de faire une courte synthèse par rapport à notre sujet sur les calculs du temps. Au fait, je vais vous montrer ça. Lorsque vous regardez ça très bien, c'est une formule physique, c'est une formule physique du temps. Une formule qui dit, le T explique le temps, le D explique la distance, le V c'est la vitesse. Donc cette formule dit, le temps est égal à la distance divisé par la vitesse. Donc si on veut calculer le temps, on a besoin d'avoir ces éléments, connaître la valeur de chaque élément, avant d'appliquer cette formule. C'est-à-dire le temps est là, le temps c'est ça l'inconnu, et on a besoin d'avoir une valeur de la distance, on a besoin d'avoir une valeur de la vitesse, afin d'appliquer cette formule et d'avoir un résultat, un résultat, soit du temps en secondes ou en minutes. Au fait, cette formule peut aussi être applicable dans ce qu'on a eu à dire. Je trouvais que c'était un moyen cours de faire une santé de ce que j'avais dit. Donc, ça c'est le temps, ça c'est la distance, et ça c'est la vitesse. Donc pour calculer le temps, on a besoin de la distance et on a besoin de la vitesse. Je vais m'expliquer. Nous nous sommes dit que le temps, c'est toutes ces situations qui se présentent au-devant de vous. Ça peut être un problème qui s'élève, ça peut être une situation, soit une bonne situation, une mauvaise situation. Ça peut être un ami, un camarade, une connaissance, des collègues du travail. Ça peut se faire que ce soit un nouveau travail qui vous venez de décrocher. Ça peut se faire que ce soit un nouveau pays, c'est-à-dire que vous venez du Congo par exemple, vous allez dans un pays X, c'est un nouveau milieu. Tous ces éléments se retrouvent dans cette rubrique, c'est le temps. Tous ces éléments, parce que ces éléments sont nouveaux, parce que ces situations sont nouvelles, cela mérite d'être calculé. Quand je dis mérite d'être calculé, je veux simplement dire que toutes ces nouvelles situations, tous ces nouveaux problèmes, tous ces camarades, ces amis, nous devons, pour un enfant de Dieu, vous ne devez pas seulement vous limiter à ceux qui vous voient à l'extérieur. Il faut chercher à entrer dans la profondeur de la chose, mieux comprendre la chose, mieux comprendre les milieux, les événements, les personnes, les situations qui s'élèvent au-devant de vous. Et maintenant, pour calculer ces temps, nous avons besoin d'avoir ces éléments. Comme on a dit, on a besoin d'avoir la distance, on a besoin d'avoir la vitesse. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ou soit, c'est quoi la distance au fait? En vous donnant cette formule, qu'est-ce que je vais dire en courant, en large? Au fait, je vais dire, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez une situation qui vous dérange, n'oubliez pas la formule, c'est le temps qui est égal à la distance divisé par la vitesse. Le temps qui est égal à la distance divisé par la vitesse. Lorsque vous allez dans un pays X, où il vous faut connaître les valeurs, les lois et tout ce qu'il y a, c'est un temps qu'il faut calculer selon Dieu. Parce que Dieu ne vous amène pas quelque part par hasard. Ou Dieu ne vous envoie pas des gens par hasard. Ou toutes ces personnes qui s'approchent de vous ne vous approchent pas par hasard. Non. Il y a toujours une raison pour laquelle une situation s'élève au-devant de vous, soit une bonne, soit une mauvaise circonstance. Il y a toujours des bonnes raisons, soit une mauvaise raison pour laquelle les personnes acceptent de vous approcher. Ils acceptent que vous soyez leur ami. Ils acceptent que vous soyez leur camarade. Là, c'est un élément très important à prendre en considération. Maintenant, pour arriver à connaître ces choses, vous avez besoin d'une valeur, la valeur de la distance. La distance, normalement, c'est un espace parcouru à une vitesse donnée au fait. Mais maintenant, si on doit revenir par rapport, on doit cadrer cela par rapport à notre thème qui est le calcul du temps. La distance au fait, c'est quoi au fait? Pour arriver à bien comprendre ces choses, quelle est la valeur de la distance que vous avez besoin? Lorsque nous parlons de la distance, nous parlons, c'est à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle l'indice. C'est-à-dire que Dieu vous a révélé quelque chose. Vous avez constaté quelque chose. Par exemple, vous voulez entreprendre une affaire quelconque et du coup, vous dormez, vous voyez la personne avec laquelle vous voulez faire un partenariat. Vous voyez que vous lui remettez de l'argent et du coup, cette personne disparaît. Ça, c'est un message que Dieu vous donne. C'est une valeur de la distance que Dieu vous donne. Il ne faut pas vous limiter à cette valeur de la distance parce que déjà, vous avez cette valeur de la distance. Il faut maintenant chercher à avoir une autre valeur qui est la valeur de la vitesse pour calculer parce que Dieu est déjà venu se manifester auprès de vous. C'est pourquoi nous nous sommes dit que c'est très important de calculer le temps afin de ne pas succomber dans des problèmes, afin de ne pas avoir des problèmes, afin d'éviter le péril. Comme on a dit, la Bible a dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous, nous voulons à ce que le peuple dit ne périsse plus. C'est pourquoi on a apporté ce message de Dieu selon que Dieu veut que nous, enfants de Dieu, nous, ses enfants, nous arrivions à calculer le temps. C'est-à-dire que nous arrivions à bien discerner les problèmes qui se présentent devant nous, à mieux comprendre les personnes qui nous approchent ou que nous approchons pour ne pas tomber dans un piège quelconque. C'est pourquoi on a dit la distance. C'est la valeur, c'est en fait une valeur ou un indice qui vient de la part de Dieu. C'est donc que c'est par révélation, par un songe, par une vision que Dieu est venu se manifester auprès de vous. C'est donc que c'est par rapport aux attitudes de la personne, c'est par rapport à la logique, à la logique des vies que vous avez constatée dans les milieux où vous êtes actuellement, selon que c'est une information que vous avez entendue, selon que c'est une manière, une façon de parler, quelques mots que certaines personnes sortent. Je donne un exemple. Il y a de ces personnes qui n'avaient même pas besoin de faire un songe ou d'avoir une vision pour savoir qui ils sont. Si vous vous réveillez un jour, vous croisez quelqu'un qui, chaque fois qu'il vous voit, il ne parle que de la mort. Exemple, c'est comme si la mort t'est poursuivée derrière. Ça, c'est un indice. Autant des fois que la personne dit ces choses, normalement, vous, enfants de Dieu, ça doit, ça doit, ça doit vous déranger à l'intérieur et vous pousser à chercher à mieux comprendre cette personne. En fait, vouloir mieux comprendre la personne, c'est ça, c'est ça calculer, vouloir calculer les temps dont nous sommes en train de parler ici. Et lorsque vous avez tous ces éléments, soit Dieu vous a donné une vision, Dieu vous a donné une révélation, vous avez entendu à travers la parole de Dieu, la parole de Dieu, parler exactement, toucher exactement les problèmes qui vous dérangent, là, vous avez maintenant une distance. Maintenant, cette distance avant, cette distance ne suffit pas. Il faut maintenant avoir la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire, quand je parle de la vitesse, je fais allusion à l'attitude, à l'attitude que vous adoptez à partir du moment que Dieu vous révèle quelque chose. Quelle est l'attitude, quelle est votre attitude par rapport à la révélation que Dieu vous a faite selon qu'il y avait une situation qui vous dérangeait, selon qu'il y avait une personne qui s'était présentée devant vous et Dieu vous a révélé cette personne dans son vrai sens. Maintenant, quelle est l'attitude que vous allez adopter à l'égard de cette personne ? Lorsque vous rassemblez ces éléments, vous avez la révélation de Dieu, vous avez le message de Dieu qui vous explique en clair le problème que vous avez, la situation qui vous arrive, qui peut être une bonne ou une mauvaise situation. La raison pour laquelle cette personne vous approche, c'est donc que Dieu vous révèle la vraie face de cette personne-là. Vous voyez ? Lorsque vous avez ces éléments, c'est alors qu'on peut passer à l'application de la formule du temps. C'est-à-dire, on va prendre la distance qui est la révélation que Dieu a donnée, qu'on va diviser à la vitesse, c'est-à-dire qu'on va diviser à l'attitude que nous allons devoir adopter par rapport à la révélation de Dieu. Lorsque nous mélangeons les deux, cela nous aidera à avoir un bon résultat par rapport au temps. C'est-à-dire, cela nous reviendra à mieux comprendre, à mieux cerner les choses, afin, et cela nous aidera à ne pas tomber dans le problème. Soit à ne pas mourir, à éviter ce qu'on appelle le péril, ainsi de suite, à ne pas être à la merci, au fait, de ces personnes, de ces situations qui se sont présentées devant Dieu. C'est pourquoi ça valait la peine de savoir calculer les temps, non selon les hommes, non selon Dieu. Selon les hommes, c'est-à-dire, pour nous, lorsque nous sommes face à une situation, on s'est dit, Dieu seul sait, ça finira par passer. Ça, c'est l'homme. Pour nous, on s'est dit, j'ai déjà prié au fait, j'ai déjà prié, Dieu lui-même sait. Pour nous, on s'est dit, je suis venu dans ces pays, ça, c'est surtout en Amérique. Vous voyez les gens dire, le système américain nous demande à travailler, il faut aller au travail, on n'a pas le temps, il faut laisser les enfants ici, il faut laisser les enfants là-bas. Au fait, je sais pourquoi, j'insiste. Quand je parle des enfants, je sais pourquoi, j'insiste. C'est vraiment pourquoi j'insiste sur ces dossiers des enfants. Vous voyez les parents, parce qu'ils n'ont pas le choix, aujourd'hui, les enfants sont chez telle personne, demain, les enfants sont chez telle autre personne, le lendemain, chez telle autre personne, et les enfants, peu importe là, ça peut être un bébé, un enfant de six mois, ainsi de suite, peu importe là, et cette personne, c'est cette personne qui va donner à manger à vos enfants, c'est cette personne qui va changer des diapers à vos enfants, c'est cette personne qui va faire coucher vos enfants, parce que vous, vous n'êtes pas là, vous êtes au travail, c'est cette personne-là qui peut-être changera des habits à vos enfants lorsqu'ils le salissent, ça, c'est selon l'homme, c'est dire, c'est une bonne personne, il ne me demande pas de l'argent, au fait, il est courtant, il fait ses échanges, moi, je laisse mes enfants, parfois, lui aussi, il vient laisser ses enfants chez moi, là, tout le monde est content, ou soit, lui, il me demande de l'argent, mais il ne me demande pas beaucoup d'argent, donc, c'est une personne, c'est une personne à faire confiance, là, c'est l'homme qui reste dans l'apparence, c'est l'homme qui veut calculer ces temps-là, selon lui, parce que lui, il veut commencer au matin, pour aller finir le soir, en d'autres termes, toute situation bonne qui se présente devant l'homme, c'est ça, le matin, pour aller finir le soir, et lorsque maintenant, il y a une conséquence, c'est alors qu'il veut revenir auprès de Dieu, chercher Dieu, parce qu'il y a une conséquence, soit son enfant est victime de ça, de ça, de ça, de ça, ou lui-même, il est victime de tel autre problème, or, il fallait commencer par entrer dans la logique de Dieu, commencer par le soir pour finir au matin, c'est-à-dire, chaque problème qui vous arrive, avant de dire que la situation est bonne, que cette personne est une bonne personne, cet ami est un bon ami, celui-ci est un frère, celui-ci est un bon pasteur, celui-ci est un bon serviteur de Dieu, il faut au préalable, commencer par vouloir connaître la vraie identité de cette personne, selon ce qu'il est dit dans la Bible, il faut éprouver les esprits, pour savoir si ces esprits sont véritablement des dieux ou pas, mais nous, non, non, nous faisons le contraire de ce que Dieu veut, nous commençons par accepter les esprits et lorsqu'il y a un problème, c'est alors que nous voulons chercher à éprouver ces esprits-là, c'est pourquoi Dieu lui commence ce soir pour finir au matin, nous on commence au matin, on commence par accepter la situation, on commence par aimer la personne, on commence par embrasser la personne, on commence par ouvrir nos portes et lorsqu'il y a un problème, c'est alors que nous courons auprès de Dieu afin de vouloir comprendre la réalité, Dieu nous demande avant d'aimer la personne, avant d'embrasser la personne, avant que nous ouvrions nos portes à qui que ce soit, avant que nous donnions accès à qui que ce soit, afin que nous laissions la responsabilité de nos enfants à qui que ce soit, il faut d'abord que nous ayons une confirmation de Dieu selon l'état d'esprit ou l'identité réelle de cette personne, alors nous pourrons faire confiance à la personne. Je donne un exemple pour finir. Il y a eu un moment, je connais une, il y a eu un moment, je devais aller au travail le matin, je revenais pour rester avec les enfants et après, je devais aller récupérer mon épouse au travail parce qu'elle finissait, elle finissait dans 23h minuit et parce que mes enfants sont encore tout jeunes, il fallait chaque soir prendre les enfants, entrer dans la voiture, qu'il fasse froid ou pas, démarrer à aller prendre mon épouse parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas encore conduire. Un jour, il y a une dame qui se présente, c'est une Américaine qui se présente, volontairement au fait, volontairement parce qu'elle était une voisine, qui dit, je te vois souffrir avec les enfants, je peux commencer à rester avec les enfants parce qu'il fait froid dehors, il est temps pour toi d'aller récupérer ton épouse et revenir à la maison, je peux commencer à rester avec tes enfants. J'ai trouvé que l'idée était bonne, mais je lui ai dit, comment ça va se passer, que je viens laisser mes enfants chez toi à la maison ou que tu viens laisser tes enfants, ou bien que tu viennes ici. Non, 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 non. Elle dit, moi je préfère commencer par venir rester chez toi à la maison avec les enfants. Et j'ai appelé mon épouse, elle dit, ok, pas de problème, c'est bien. On a fait un test, c'est le premier jour pour voir comment les enfants réageraient avec elle parce que les enfants la connaissaient, ils ont aimé, elle la connaissait, c'est là qu'elle se voyait à tout moment, elle se voyait à tout moment. C'était super au fait, les enfants étaient contents de rester avec elle. Et nous, nous sommes du voilà, gloire à Dieu, Dieu nous a envoyé un ange qui, à partir d'aujourd'hui, va nous aider. Comme ça, je pourrais chaque nuit sortir seul au lieu de chaque fois, prendre les enfants, les réveiller, même s'ils dormaient, les mettre dans la voiture et aller récupérer mon épouse au travail. Mais qu'est-ce qui arrive au fait? Qu'est-ce qui arrive? Au fait, c'était un temps, soit une situation qui s'est présentée pour nous. Pour nous, elle était favorable parce que ça nous arrangeait. Alors, nous avons, j'ai personnellement oublié de revenir dans la logique des dieux en faisant totalement confiance à la dame. Parce que déjà, j'avais des indices, il y avait des indices, mais je n'ai pas prêté attention. C'est donc que cette dame-là, elle a perdu, elle avait, quand elle était jeune, elle avait un enfant, mais cette enfant-là était morte. C'est ainsi de suite une fille, elle était morte. Et depuis lors, elle fait chaque fois les deux de sa fille, chaque année, chaque année, selon que cette année de ma fille, si elle était encore vivante, elle allait avoir tel âge et elle fête l'anniversaire de sa fille et elle fait les deux de sa fille. Elle a pris les cendres de son enfant qu'elle a plaquées quelque part chez elle à la maison. Elle a bien décoré, elle a mis une petite maison et c'est vraiment sa fille qui vit dans cette maison-là. Un jour, elle m'a montré ça, j'ai vu ça, mais je n'ai pas prêté attention. C'est-à-dire, j'avais déjà un indice venant de la part de Dieu. Dieu avait permis que je voie ces choses parce que Dieu a anticipé au fait les événements, mais malheureusement, je n'avais pas compris. Et quand on a commencé, le premier jour qu'on a laissé nos enfants auprès de cette dame, qu'est-ce qui est arrivé? Le jour qui suit, elle a commencé maintenant à venir à la maison de temps en temps parce que nous avions déjà ouvert notre porte à cette dame. Un autre jour, en plein jour, mon épouse était là, je suis allé faire un sieste au fait, elle est entrée à la maison, j'ai entendu la voix, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, elle est entrée. Et quand elle est entrée, elle parlait avec mon épouse et moi en dormant. Qu'est-ce que je vois? Là maintenant, Dieu vient en urgence au fait, selon que quelque chose s'est préparé de mal. Je vois cette dame avec une robe transparente, toute nue. Elle était en train de marcher au fait dans le couloir dans le couloir qui séparait sa porte et ma porte, toute nue avec de longs cheveux, de très très longs cheveux. Elle marchait, elle criait, elle riait comme une très très grande, une reine au fait. Et il y a eu un combat entre moi et elle. Quand je suis sorti, j'ai prié et j'ai invoqué le nom de Dieu dans ses songes, j'ai dit bien dans les songes, et Dieu s'est manifesté comme il s'est manifesté dans les songes. Et elle, elle est sortie par la suite dans sa maison pour dire tu m'as vaincu maintenant, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moi, on ne me vint pas. Je vais finir par t'avoir. Et du coup, je me suis réveillé. J'ai senti, j'ai senti, j'ai senti mon corps en action au fait. Et j'ai dit à moi, j'ai appelé, j'ai rapidement appelé mon époux. J'ai dit voilà, j'ai vu ça, 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 ça. Et parce qu'elle me connaît, je lui ai dit ah, nous devons, on a commis une erreur. Il nous faut maintenant stopper de responsabiliser nos enfants auprès de ces dames. Maintenant, il fallait trouver une stratégie pour dire à cette femme non, ça ne vaut pas la peine, je continuerai à faire le même travail parce qu'elle, elle avait déjà mis ça dans son oreille et que chaque soir, elle viendrait chez moi pour rester avec les enfants. Alors, j'ai dit à mon épouse, ça ne vaut pas la peine de passer par deux ou quatre chemins. Mieux vaut être sincère. Je lui ai dit non, 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 non. Nous vous remercions d'accepter de rester avec nos enfants, mais nous trouvons que c'est trop vous demander. On voit comme je préfère faire le même exercice chaque jour. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait le premier jour. Merci pour la volonté que vous avez exprimée et que Dieu vous bénisse. Nous reprenons la responsabilité de nos enfants en main et c'était fini. Maintenant, imaginez que je me dise j'ai pris déjà ce que j'ai vu. Dieu m'a montré, mais je prie déjà que je continue à laisser mes enfants entre les mains d'une telle personne. selon que Dieu m'a déjà révélé la vraie identité de la personne. Là, maintenant, tout ce qui arriverait après comme conséquence, Dieu sera acquitté de cela parce qu'il dira je me suis déjà manifesté auprès de toi, mais tu n'as pas compris mon langage. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit dans la Bible que son peuple périt faute des connaissances. Dieu se manifeste, mais nous, nous voulons nous accrocher seulement dans une logique que nous, nous avons des dieux. J'ai déjà prié, elle ne va rien faire parce qu'il n'y a pas d'une personne qui n'a pas d'une personne qui n'a pas d'une personne Mais une personne qui n'a pas d'une personne qui n'a pas d'une personne. Pourquoi est-ce que Dieu accepte? C'est permis de te révéler ça. Il fallait quand même vous te poser la question avant de dire ça. Et autre chose, un autre exemple, un autre exemple, je connais une famille, une très, 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 très bonne famille, une personne qui s'est dit je suis resté dans la maison, un jour je fais un songe, je suis ami à telle personne et un jour je vois la personne qui vient, elle était en train de me faire les tresses, de me faire les traits, de me faire les tresses. Du coup, je vois dans sa bouche du sang, elle avait changé, cette personne avait, ici en Amérique, cette personne avait changé, c'était plus la même personne qui était en train de crier, qui m'a dit j'ai déjà fini avec toi maintenant, va, va mourir. Et je lui ai dit mais quelle est la relation que tu continues à avoir avec cette personne? Oh non, nous continuons à bien parler? Je me suis dit non, c'est ça en fait l'erreur. Lorsque vous avez une révélation de Dieu, il faut maintenant trouver la vitesse, il faut maintenant chercher à adopter une attitude. Lorsque vous avez une attitude, vous comprenez le problème, mettez du sérieux dans ça et appliquez la formule, c'est-à-dire revenons auprès de Dieu, priez Dieu, appliquez maintenant, mettez en pratique ce que Dieu vous a révélé. Une telle personne, il faut clairement vous séparer de la personne. Ou ça, je pouvais garder une relation amicale en distance, vous n'allez plus lui laisser approcher vos enfants, approcher votre mari, avoir accès à votre cuisine parce que Dieu vous a déjà révélé cette personne. C'est pourquoi on a dit ça valait la peine de connaître comment calculer les temps, non selon les hommes, mais plutôt selon Dieu. C'est donc que vous devriez savoir à mieux comprendre les problèmes, à mieux cerner les situations parce que personne et c'est pour la question de savoir sur base de quoi ce système américain a été conçu. Dans l'objectif de toujours garder, occuper les parents afin que les enfants soient à la merci de qui que ce soit. C'est un système très bien réfléchi qui demande beaucoup de discernement pour comprendre ça afin de ne pas perdre les enfants. Parce qu'un enfant, c'est comme un diamant, c'est comme un diamant que tout le monde veut avoir et c'est vraiment un héritage. C'est pourquoi je vous demande de toujours faire attention par rapport aux personnes qui se présentent. Vous voulez faire une affaire quelconque mais pendant la nuit, vous remarquez que cette personne auprès de qui vous remettez de l'argent, du coup, il disparaît. Tu ne le vois plus dans ton songe. Tu l'appelles et il te dit que tu ne me connais pas, tu ne me verras pas. Mais vous réveillez le matin, vous prenez quand même le courage de prendre votre argent, de remettre quand même à cette personne. Lorsque Dieu vous révèle pareille chose, il faut automatiquement couper l'affaire. Il faut changer de stratégie. Pensez à passer à autre chose. Il y a des personnes qui prient. Ils ont besoin de ce que Dieu intervient dans leur vie sans les problèmes qu'ils ont. Vous verrez les personnes qui sont grands en âge, ils ont des problèmes qui les dérangent. D'autres sont même serviteurs de Dieu. Ils prient aujourd'hui, ils prient demain, ils prient aujourd'hui, ils prient demain. En fait, il veut que Dieu intervienne dans sa vie selon sa logique. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque vous constatez qu'il y a une situation péraciste, il faut changer de stratégie. Il faut maintenant passer à un réveil. Quels sont les indices que Dieu vous a déjà donnés par rapport à cette situation? Vous voulez inviter votre femme, vos enfants à venir ici? C'est bien. Quels sont les indices que Dieu vous a donnés? Moi, je pense que par rapport à ces choses, il faut adopter une attitude quelconque. Si vous étiez en train de vivre chez votre soeur et que vous étiez un homme, il faut sortir de la maison de votre soeur, aller vous trouver votre propre maison. Si vous étiez en train de vivre en compte de la maison de vos parents, il faut sortir. Parce que j'ai connu une personne qui m'a dit qu'il est encore grand et qu'il vit chez ses parents. mais sa famille, normalement, doit venir ici mais avec ses histoires de Némar, ça prend du temps. Mais chaque fois que cette personne l'adore, il fait le même son, c'est-à-dire il se voit travailler durement la nuit dans la maison de ses parents. En train de travailler, transpirer, travailler, transpirer. Il s'est dit, c'est parce que j'ai continué à dormir ici. Non. Là, c'est Dieu qui est en train de vous interpeller que cette maison dans laquelle vous vivez, si vous voulez effectivement vivre un miracle de Dieu, vous devez d'abord quitter cette maison. Sortez de cette maison. Trouvez un chez vous. Vous vous direz, non, je suis ici, je peux encore épargner beaucoup d'argent parce que ma famille n'est pas encore là. Non. Faites confiance à Dieu. Sortez de cette maison. Et maintenant, regardez ce que Dieu va faire pour vous. Voilà, en fait, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et nous vous annonçons comme on a dit les jours passés que nous allons publier une autre vidéo, un nouvel enseignement où nous allons parler du voile de l'évangile. Restez connectés, restez attentifs à notre chaîne. Vous n'essairez pas de suivre. Ce sera un message très efficace que nous allons diviser en deux parties parce que nous ne voulons plus aller faire des vidéos pour une heure du temps. Nous voulons faire des courtes vidéos selon que Dieu nous révèle afin que cela soit posté dans toutes les plateformes possibles. et que tout le monde ait la chance de nous écouter. Merci de m'avoir suivi. C'est moi, Gaël Yambamba, votre frère. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.